Michael G. Crocodile Dundee Où c'est qu'on peut tirer quelques crocos dans le coin ? Et comment je saurais ? Crâne de merde ! Lévrier 1987, j'ai la chance d'avoir tellement de choix que je décide d'aller voir un film avec le gars qui remplaça d'ému 1984, notre Benny Hill le dimanche, Paul Hogan et son Paul Hogan Show avec son pote John Cornell dont certains sketchs muets et jolies filles reprennent le concept de Benny Hill et qui durera 12 ans en Australie et en France moins et doublé par Francis Lacks. Si tous les mecs, leurs chiens et leurs putains savent que tu racontes de la peau de sac à main. Crocodile Dundee est le titre du film, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre et la sortie de la salle est nette, claire et précise. Putain, quel film, quel humour et quel bonheur ! Un film qui est à la fois une comédie et une critique de mœurs et qui va cartonner partout où un aventurier de l'outback australien va se retrouver confronté à New York et tomber amoureux par la même occasion. Je suis désolé, devant une dame, je dis toujours que la moindre des choses c'est de parler correct. Parler correct ? Ouais. Un film à 8 800 000 dollars de budget qui n'aurait dû marcher qu'en Australie avec de la chance et qui part en phénomène mondial, c'est régalade. Le film sera second au box-office après Top Gun aux Etats-Unis avec 174 millions de recettes et en France, il est carrément premier du box-office de 1987 avec 5 887 000 entrées avec un total mondial de plus de 328 millions, des chiffres qui donnent le tournis. Un bonheur mérité récompensé par un Golden Globe du meilleur film, comique et meilleure actrice pour Linda Kozlowski. 2h20. Ah oui, 2h20 ? Oui, on fait tous comme ça en brousse. Bon, on est loin de Mad Max côté cinéma, ici shooté pépère mais ultra bien cadré quand même avec une photo de Russell Boyd qui a travaillé Peter Weir sur un grand nombre de ses films et reviendra heureusement sur Crocodile Dundee 2 de John Cornell. Le personnage, lui, est inspiré d'une personne réelle, René Ancel, connu pour avoir vécu seul dans le désert australien pendant deux mois après avoir tué plusieurs crocodiles à main nue pour pouvoir manger. À ce qu'on raconte, un crocodile vous a arraché la moitié de la jambe ? C'était juste une petite morsure d'amour. Son aventure est absolument folle, il devient une icône jusqu'à la sortie du film où part Aigreur en ne touchant rien sur le personnage inspiré de lui, en même temps ça ne raconte pas du tout son histoire, il va plonger dans la drogue et se fera dessouder par la police lors d'une altercation où il était ancré dans une phase de psychose. Le mec était parti quand même assez loin. Bref, revenons au film et surtout à l'amour qu'a Paul Hogan pour Tarzan, et Tarzan en New York bien sûr, et va écrire un script qu'il soumet au réalisateur australien le plus connu de l'époque, le fameux Peter Ware qui va lui rétorquer, et bien réalise-le toi-même. Il doute de rien, il se fout de tout, il se fait pas chier. C'est donc avec Peter Feyman, un collaborateur de son show, qui va exactement suivre le conseil du maître et s'atteler à la tâche. Le cinéma c'est voyage en terrain connu pour les deux amis, et le financement n'est pas fou puisqu'il pense pouvoir le faire pour un film avec un budget tranquille pour l'Australie, 6 millions. Ils vont chercher une actrice qui veut l'américaine, alors que les syndicats australiens préfèrent bien sûr une Australienne, ce qui est loin d'être logique, mais les loustics tiennent bon et engagent Linda Kozlowski. Voilà New York, monsieur Dunby. Il y a 7 millions de personnes qui vivent ici. 7 millions de gens qui ont envie de vivre tous ensemble. 7 millions de potes, ça doit faire chaud au cœur. Le film sort en Australie en avril 1986, et va battre le record du pays qu'avait obtenu l'homme à la rivière d'argent de George Miller, pas celui de Mad Max, l'autre, le plus grand succès du film du pays alors, et va exploser les scores d'E.T. de Steven Spielberg dans Le Pays des Kangourous en seulement 12 semaines contre 4 ans pour E.T. Bref, un des films les plus rentables jamais faits. Tu l'as... Tu as trop beau fait de Fayot, quoi. Les Américains s'entendent l'odeur du billet vert, c'est Paramount qui va toucher le gros lot, et engagé Sid Ghanis, qui avait conseillé le père George Lucas à l'époque pour le lancement de Star Wars, pour trouver comment faire connaître le grand Michael G. Dundee dans leur pays. Cette nénette, c'est un mec ! Un mec qui s'appuie en fille ! Une pédale, pauvre tarte ! On garde le titre, on met des guillemets sur le crocodile pour faire comprendre que c'est un surnom, et pas un film sur un crocodile mangeur d'hommes, et le reste, c'est le destin. Ah ! C'est un type, habillé comme une géraldine, regardez ça ! Et vous le saviez, hein, t'as merdé ! Malgré quelques retouches de voix pour des expressions australiennes qui veut dire autre chose aux Etats-Unis, c'est la touche parfaite. De même en France, la traduction sera très compliquée, mais réussie avec un doublage absolument parfait de deux surcroît, et le No Worries Mate devient sa flotte pote, Sheila qui désigne une femme devient géraldine, et Denis pour les chiottes en Australie devient Goguenot. Ces crétins ont mis deux Goguenots ici. Il y a un Goguenot et un bidet. Pas mal du tout. Malheureusement, avec le doublage, certains moments drôles qui jouent sur les accents, comme la fin de soirée avec le chauffeur de taxi dans le bar de Brooklyn, n'est pas du tout pareil en VO. Notre Dundee va en voir de belles, en plus du string dessous, avec un palace et une chambre au confort qu'il ne comprend même pas, il fait même sa lessive dans son bain. « T'as pris mon cœur dedans tes yeux ? » Et plante son couteau dans le mur de l'établissement pour y mettre un fil et faire sécher son linge. « C'est ça le charme des voyages ? Et quand est-ce que tu rentres, mon pote ? » « Si t'as pas trop besoin de moi, je voudrais rester un bras. » Il préfère bien sûr dormir par terre plutôt que dans un lit luxueux. Il a une philosophie de vie et une croyance absolument géniales et il en parle admirablement bien. « J'ai lu la Bible dans le temps, les apôtres. T'es tous des pêcheurs, comme moi. Moi et Dieu, on serait très potes. » Bref, enterpommé et solide amitié avec un chauffeur de voiture noir, calme des voyous avec son couteau de chasse, se fait draguer par un travelo, sauf que lui ne remarque rien, et fait sniffer de la coque autrement, un pauvre connard de trader, que du bonheur. « Votre portefeuille, donnez-le lui. » « Pour quoi faire ? » « Il a un couteau. » « Ça, c'est un couteau, fils. » L'homme au plus simple de lui-même qui va gagner le cœur des New-Yorkais et au cinéma celui du monde après avoir rendu à sous la journaliste Nanty et un brin coinçu au début son pays où l'on bouffe du serpent à même le sol, où l'on risque gros au bord de l'eau, où les arborigènes sont hilarants par leur modernisme tout en gardant leur tradition. « Les aborigènes, ils veulent avoir le droit de se balader où ils volent et pas être embêtés. » Le film sera un des films les purs regardés à la télévision et aura deux suites, un deuxième très honorable en inversant l'histoire et un troisième, il faut le dire, oubliable bien que regardable. « Ce pays, c'est leur mère. Vous voyez ces gros rochers là-bas ? Quand on sera morts, eux, ils seront encore là. » En 2018, une vidéo annonce une suite intitulée « Dundee, the son of the legend returns home » avec Danny McBride, Chris Hemsworth et Paul Hogan. Le premier est annoncé dans le rôle de Brian Dundee, le fils de Crocodile Dundee. Il s'agit en réalité d'un canular pour promouvoir le tourisme en Australie et un spot sera même diffusé lors de la finale du Super Bowl 2018. « Mais ça a l'air bon dans la gamelle de cette grosse Géraldine là-bas. » « Tu vas causer toute la nuit, Pépère, ou t'en tirer une au sort pour aller baiser ? » Paul Hogan est un ouvrier qui est en charge de l'entretien d'un pont sur le port de Sydney. Il regarde en même temps une émission genre « L'Australie a un incroyable talent » avant le concept officiel sur une chaîne de son pays et il voit des gens humiliés par un jury qui se lâchent sans pareil. Il va décider de venger ces personnes qu'il ne connaît pas en passant un casting et le réussir pour l'émission en se faisant passer pour un lanceur de couteau, danseur de claquettes et trapéziste. Joie, il pense avoir trouvé la perle rare. « Il a volé mon sac, mais arrêtez-le ! » « Arrêtez-le ! » « Arrêtez-le ! » Une fois sur scène, c'est autre chose. En lieu et place des couteaux, il va lancer des vannes et va clasher le jury et pour les claquettes, il affirme voulant le faire sur le crâne des membres du jury. « Vous étiez parti longtemps ? » « Un ou deux mois. » « Qui tirait sur 18 ? » Il va bien évidemment perdre mais sera remarqué et son nom restera en tête de certains producteurs. Il va dès lors commencer sa carrière à la télévision et avoir son propre show dès 1973 pendant 12 saisons. « Mais elle n'a pas attendu ? » « Étrange cette fille. » « Oui, hein ? » Il fera de la pub pour des clubs, des bières et pour l'Australie bien sûr et va donc se lancer avec ce crocodile lundi sans se douter un seul instant du comment sa vie va changer du tout au tout. Mais au moment où le film sort chez lui, il sera victime d'une hémorragie cérébrale qui va faire flipper ses proches mais fort heureusement sans gravité et va pouvoir profiter pleinement du succès américain de son film. 46 ans, c'est long pour accéder au succès mais Hogan, lui, va s'engager dans une suite rapidement et quelques films qui marcheront moins bien comme « Un enjou presque » de John Cornell ou Jack Leclerc de Simon Windsor. Reste que l'acteur porte entièrement le film sur ses épaules et son charme et en français malgré quelques gags qui ne peuvent effectivement s'apprécier qu'en VO, bordel qu'il est bon d'y entendre notre commissaire Mouna National, le regretté Yves Régnier. Encore une fois au diapason de son travail de comédien de doublage nous proposant une voix haute en couleur et pleine de ses tics de langage. Linda Kozlowski faillit ne jamais faire le film et les deux acteurs principaux ne jamais se connaître. La production assistant pourra voir donc une femme d'origine australienne alors que le personnage est new-yorkaise. Hogan lui veut une actrice intelligente pas une diva qui piquerait sa crise pour rien il a une idée du concept des acteurs américains type et la trouvera pour ce rôle de journaliste Sue Charlton. Il ne la quittera plus puisque le 5 mai 1990 il va l'épouser et ils auront un enfant prénommé Chance mais divorceront malheureusement le 23 juillet 2014 quelques années ensemble quand même. Son personnage est effectivement une femme intelligente qui se débrouille très très bien et qui se laisse charmer par le Dundee et personne n'oubliera la scène en Australie et son effeuillage pour aller au bord de l'eau afin de remplir sa gourde avant qu'un crocodile aux normes gigantesques n'essaie de la bouffer. Voix de Kate Capshaw de Suzanne Sarandon de Diane Keaton de Talia Shire ou Farah Fawcett et Carrie Fisher dans les Star Wars c'est la grande Béatrice Delph qui fait sa voix Je dois voir cette dame qui est au bout du quai celui au chapeau noir Elle joue très bien il faut le dire l'actrice est magnifique Bonjour Walter Riley de Jamais Jamais Safari En poteau de Dundee nous avons Walter Riley qui accueille Sue et lui vante les mérites du bonhomme tout en ayant une trouille bleue du bonhomme et ses capacités étant certain que 90% de son assurance c'est Duflan C'est stupéfiant L'esprit contre la matière C'est un truc de vieux broussard L'acteur John Mellon a joué dans le jour le plus long Mission 633 où le fameux Wake in Fright réveille dans la terreur de Ted Kochew futur réalisateur du premier Rambo et reviendra dans le second opus Bien alors à mercredi C'est quoi aujourd'hui ? Lundi Il le quittera en 1989 juste après le second film malheureusement Pour soirée française c'est le fabuleux Philippe Dumas qui le double voit extrêmement connu pour être celle des personnages cultes pour Donald Pleasence Laurence Olivier Alec Guinness en Obi-Wan Kenobi Bosslet dans Drôle de Dame Papa Schultz c'était lui le pingouin dans la série Batman Schubert dans l'épisode d'Amicalement Votre un enchaînement de circonstances avec sa valise attachée à Danny Wilde ou Scorpius dans Farscape pour ceux qui le regardent en VF Dans l'animation c'est la folie mais Satanas et Diabolo Satanas était lui et divers rôles de fou Ça devrait pas mal vous changer Mick de manger de la viande sans avoir à la tuer d'abord En salopard jaloux et journaliste ambitieux Marc Blum et Richard Mason qui va détester le mec d'undi d'entrée voyant comment sa sou avec qui il est fiancé en la forçant un petit peu d'ailleurs regarde l'Australien Dans notre bled à nous question crocodile on est zéro mais une chevrolet à poil dur ça peut vous bousiller un gars aussi Recherche Suzanne Désespérément de Suzanne Edelman aux côtés de Rosarna Arquette et Madonna Boire et déboire de Blake Edwards ou Présidio de Peter Hams jusqu'à la télévision qui lui donnera de grands nombres de rôles J'espère mieux réussir en tant que mari si elle veut de moi Jean-Pierre Leroux voie officielle des meilleurs Malcolm McDowell de Derek Jacobi Hector Elizondo ou Rodney McDowell en Peter Vincent dans les deux vampires vous avez dit vampires de Tom Holland et Tommy Lee Wallace fait sa voix ici Ah Bic salaud tu m'as filé les boules David Gulpilil et l'ami arborigène de Mike Neville Bell avec la grande voix française qui doubla Arnold dans le premier Terminator de James Cameron Pascal Renwick je m'en vais au corroborer la fête de la tribu parce que ça me fait chier mon vieux ferait une crise si je me pointais pas ici il est l'arborigène traditionnel et plus moderne que Dundee lui-même et en joue dans une scène très drôle et on a vu l'acteur dans le super La dernière vague de Peter Ware ou l'étoffe des héros de Phil Kaufman pour ses plus grands films Michael Lombard joue Sam Charlton père richissime de sous et protecteur mais à l'écoute de sa fille il ne veut comme tout bon père que son bonheur et nous donnera la fin que l'on attend promptement Yves Barsac le double très bien ici et enfin Gus le chauffeur qui va se lier d'habitif et sûr avec Mick et joué par notre cher Reginald Vell Johnson que l'on adore pour avoir interprété le sergent Al Powell dans le piège de cristal de John McTiernan et un peu dans la suite 58 minutes pour vivre de René Harleen c'est notre papa poule un Sadi Rebo excellent doubleur encore ici et acteur qui fait sa voix un jour j'ai demandé à un des anciens quand j'étais né et il m'a dit c'était en été Peter Best est un compositeur qui à l'instar de Paul Hogan sera découvert par beaucoup avec cette musique et oublié derrière une musique composée de façon très mais alors très très intelligente pour moi où l'on peut découvrir comme dans le film les deux décors différents musicalement parlant Lodbach Australien à côté et New York bien sûr une opposition électronique soutenue par des instruments ethniques d'un côté et moderne de l'autre et certes facile mais bordel quand c'est bien fait c'est du bonheur l'album Sylva Screen va nous donner la musique en 6 pistes d'un seul tenant mais plus longue de 15 minutes que la version Varese Sarabande donc si vous cherchez un morceau en particulier il faut attendre que le morceau passe et malheureusement à aujourd'hui pas de nouveau pressage ou même sa musique pour le second trompus qui n'est toujours pas sorti un mélange électronique orchestre comme seuls les années 80 en avait le secret enregistré à Melbourne et remixé à Sydney dont le charme et l'énergie est à l'image de son héros une musique rafraîchissante dont le final avec les New Yorkais et les retrouvailles finales est accompagné d'une musique qui monte en tension et nous fait frissonner pour peu que l'on aime le film jusqu'à parfois nous faire dresser les poils et même verser le larmichette pour les plus faibles d'entre nous comme moi c'est simple c'est lui que j'aime je t'aime je t'aime elle m'aime l'inévitable didgeridoo des arborigènes et bien sûr utiliser des jeux génériques ainsi que des percussions du pays contre des guitares basses batterie et saxophones pour New York des thèmes aussi parfois héroïques et d'action voire de suspense avec l'attaque du crocodile impressionnant dans son approche frénétique pour finir sur un élan romantique une fois sous se réfugiant dans les bras de son sauveur ça y est ça y est c'est fini une musique donc dans la palette de ce que l'on voit à l'écran est très riche aventure merveilleux étrange suspense urbaine romance et humour de quoi donner un réel plaisir d'écoute dont la VHS à l'époque en effet stéréo malgré un film recadré faisait claquer mes enceintes du moment une très belle surprise à l'époque et qui encore aujourd'hui reste un monument de plaisir une culture musicale australienne mélangée à celle des américains à travers un score hybride tour à tour touchant drôle et fun typique des années 80 et la définition même d'une icône australienne le Dundee dont j'espère une édition cédée du Songo Volé un jour un cédé à découvrir ici ou à redécouvrir ce crocodile m'aurait dévoré toute crue à moi aussi ça m'a traversé l'esprit une fois ou deux juste une minute j'ai cru que vous me faisiez des avances au fond c'était presque ça ça vous embêterait le film est réellement la définition du feel good movie entendez un film dont on ressort avec la banane même après plusieurs visionnages comme le flic de Beverly Hills de Martin Brest ou le retour au futur de Robert Zemeckis film où le choc des cultures ou des différences de temps en sont des concepts qui fonctionnent certains se posent la question de comprendre comment un tel succès a pu arriver mais eux on les emmerde le succès est là n'oubliez pas que 8 milliards de mouches ne fassent tromper faut bouffer de la merde vous me donnez l'impression que je suis Jane avec Tarzan dans une BD en plus d'être un succès mondial on ne peut que saluer l'honnêteté de l'entreprise qui malgré les dollars qui s'alignent on ne développera aucun merchandising derrière en tout cas en réunissant tout le monde sur un film universel un film de 1986 qui puise dans l'âge d'or hollywoodien où les entrées comptaient moins que la qualité du film proposé avec son visage buriné sa peau bien tannée et bronzée et son couteau inoubliable comme sa tenue Paul Hogan a créé une icône un fait assez rare pour être mentionné un héros naïf mais emprunt d'un charisme de fou un anachronisme à lui tout seul dont seul l'acteur tire le film de 90 minutes où l'on ne s'ennuie jamais et qui pour beaucoup n'est pas ou est loin d'être du chef d'oeuvre mais sur le coeur sur l'empathie et sur l'amour du cinéma qu'il nous donne avec son optimisme qui devrait être appris dans les écoles dans les médias et inséré un coup de pioche dans la tête de nos politiques un vrai plaisir de visionnage impérissable je pense à Frank Capra et ses comédies merveilleuses un vrai bonheur un rayon de soleil éclairé par un chef hop digne de ce nom bref vous me connaissez j'emmerde la bienséance et donne à ce film magique que je n'attendais pas le 7 sur 6 mérité que peu de critiques coincées et sans notion d'humour populaire ne reconnaîtront il était temps que je parle de Crocodile Dundee un film ultra culte pour beaucoup ici vous me l'avez souvent demandé vous en avez souvent parlé et je voulais vous faire plaisir avec ce film là je l'adore il me fait encore marrer rien qu'en choisissant les extraits je me fendais la gueule et j'avais ma larmichette à la fin qu'est-ce que je peux vous dire voilà gros film énorme film un film qu'on n'en fait plus malheureusement on ne se marre plus aujourd'hui c'est pas fun rares sont les films qui nous donnent une banane pareille et qui en plus nous font sortir de nos vies parfois un petit peu tristoune j'espère que vous serez d'accord avec moi parlez-en dans les commentaires et bien sûr je vous répondrai n'oubliez pas de vous abonner à Patreon si vous le voulez pour avoir les vidéos en avance voir des vidéos inédites et des lives inédites je vous dis à bientôt pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications je vous dis à bientôt pour du lourd bye bye merci merci